Bonjour, je m'appelle Thierry Melnotte, je suis directeur de Pink Lady Europe, l'association Pink Lady Europe. Trois dates essentielles dans notre histoire. 1973, la découverte de la pomme Pink Lady, qui est issue d'un croisement naturel entre deux variétés, Lady William et Golden Delicious. Deuxième date essentielle, c'est 1994-1995, la plantation des premiers vergers de pommes Pink Lady dans le sud-est de la France. Et troisième date, qui nous réunit aujourd'hui, c'est la création de l'association Pink Lady Europe en 1997. Aujourd'hui, nous réunissons un peu plus de 3000 producteurs en Italie, en Espagne et en France. Pink Lady Europe, nous sommes une association à but non lucratif, créée maintenant il y a 25 ans. L'objet de nos missions, c'est d'accompagner le développement qualitatif de la production, du producteur, des vergers jusqu'aux consommateurs, d'intégrer des nouvelles techniques et technologies pour les producteurs. Et puis, toujours d'avoir comme souci l'amélioration en termes de responsabilité sociétale, de responsabilité environnementale, des techniques de production, tout ça dans une logique de progrès partagé. Pink Lady Europe, comme l'ensemble de l'arboriculture et de l'agriculture en France et en Europe, doit faire face à un certain nombre d'enjeux majeurs. Comment s'adapter à l'impact du réchauffement climatique ? Comment pérenniser l'activité économique des exploitations ? Comment assurer le renouvellement des générations pour l'avenir ? Et puis, comment partager des nouvelles techniques et technologiques pour l'amélioration de la qualité des productions ? Chez Pink Lady Europe, notre vision, c'est de considérer que l'agroécologie, le partage d'essence, l'innovation et la valorisation des producteurs sont des piliers essentiels à une agriculture bonne pour tous. Notre mission chez Pink Lady Europe, c'est de fédérer l'ensemble de nos producteurs autour d'une démarche de progrès, au profit d'une production de fruits d'exception, et à la recherche de sens et de liens du producteur jusqu'à nos consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada